Salut tout le monde, aujourd'hui on va essayer de réparer cette alimentation Cooler Master V1200 Platinum qui m'a été envoyée dans un colis d'abonnés précédent. C'est la première fois que je m'attaque à la réparation d'une alimentation et pour le coup c'est pas n'importe quoi puisque c'est une alimentation haut de gamme de chez Cooler Master de 1200 watts certifié 80 plus Platinum qui est malheureusement HS. C'est possible également que cette alim ait été utilisée pour miner de la crypto-monnaie puisque ça vient de Corentin qui m'a déjà envoyé pas mal de matériel qui avait servi à ça. Donc on ne va pas perdre plus de temps et je propose de commencer par la tester. Une panne sur un bloc d'alimentation c'est relativement rare puisque les alim sont parmi les composants les plus fiables de nos PC et en plus de ça ici on a quand même un modèle très haut de gamme c'est une alimentation qui se vendait pour environ 250 euros il n'y a encore pas très longtemps. Le problème avec du matériel haut de gamme c'est que c'est aussi du matériel très complexe et pas forcément très simple à réparer. Pour faire un petit peu le tour de l'alim, gros bloc ATX 1200 watts comme je l'ai dit 80 plus Platinum donc très très bonne certification. Alimentation entièrement modulaire. Alors je n'ai pas tous les câbles j'ai juste ce qu'il faut pour brancher un PC. On peut mettre beaucoup plus de choses à l'arrière. Je ne sais pas exactement ce que signifie le hybrid fan. Je suppose qu'on doit pouvoir mettre peut-être un câble avec un interrupteur dessus pour activer un mode passif ou un mode actif. Je ne suis pas exactement certain mais en tout cas il y a ça ici. Le ventilateur qui a l'air d'être un ventilateur de 140 mm. On a un petit peu de poussière à l'intérieur mais rien de catastrophique. L'alimentation n'a jamais été démontée. On a encore le petit warranty void if removed qui est toujours là. Et à l'arrière on a simplement la prise avec un gros interrupteur et juste du mesh. Et puis de l'autre côté on a les caractéristiques. Et comme toute bonne alimentation de PC, la puissance, les 1200W, peuvent être tirées sur le 12V. Donc 100A maximum. Sachant qu'on a également 125W cumulés entre le 5V et le 3,3V. Première étape, la brancher. Bien sûr je ne vais pas la brancher sur une carte mère ou sur un PC. Ça ne sert à rien de prendre ce genre de risque. On va déjà essayer de la faire tourner à vide. Et ça me rend toujours un petit peu nerveux de tester des trucs en 230V. Ok. La première chose que l'on peut vérifier, c'est la présence du 5V de stand-by. Donc c'est la tension qui est fournie au PC lorsque l'alimentation est juste branchée mais que le PC n'est pas allumé. Et cette tension, on la retrouve sur le connecteur 24 broches. Normalement c'est quelque part par ici. Premier défaut, on a 2,4V au lieu de 5V. Donc déjà c'est un premier problème. Est-ce qu'on a une fuite en alternatif ou pas ? Non, tout va bien. Pour forcer l'alimentation à démarrer, on peut soit mettre un trombone ou utiliser un petit truc comme ça. Ce qu'on a quand on fait du watercooling notamment. Pour mettre ça sur le connecteur 24 broches et forcer l'alimentation à démarrer. Ça vient juste court-circuiter 2 broches. Ce n'est pas très compliqué de démarrer une alimentation ATX. Je vais couper ça, rallumer ça. Le ventilateur a tourné très brièvement. Et si on mesure nos tensions, on a d'un côté ici 5V. De l'autre côté 12V. Le problème c'est que tout va bien. Si on prend un connecteur pour carte graphique, on a bien 12V. Si on prend notre connecteur pour le processeur, on a 12,2V. Tout va bien en fait. C'est quoi le problème ? Excusez-moi, petite erreur de ma part. Ce n'est pas la tension de stand-by que j'ai mesurée juste avant, où j'avais 2,5V. C'est la tension du PS ON, le signal qui permet d'allumer l'alimentation. Si on veut mesurer la tension de stand-by, c'est la broche qui se trouve ici. Donc le 5V stand-by. Si on prend une masse, ça c'est une masse normalement. On a bien 5V, 5,12V. J'avoue que là, je ne sais pas trop quoi dire. Parce qu'on était censé réparer une alimentation. Et jusque là, tout va bien. Donc je propose de brancher ça sur un PC et voir si ça fonctionne. Je vais prendre du matériel auquel je ne tiens pas trop. Comme ça, si jamais il y a un accident, on aurait évité le pire. Voilà qui est mieux. Je n'ai pas spécialement envie de cramer ce matériel-là, mais au moins c'est des choses un petit peu plus vieilles. On va pouvoir tester l'alimentation. J'ai tout branché. Est-ce que j'ai bien ma tension de stand-by ? Oui, j'ai mon bouton power qui s'allume en vert. Et si je démarre, ça s'éteint. Ça se rallume. Ça se rééteint. Ça se rallume. Ça s'éteint. Ça se rallume. OK, c'est parti. J'ai un PC qui fonctionne. Là, j'ai accès à mon BIOS. Comme si on ne voit pas grand-chose à l'écran. Je suis plutôt déçu. Je pensais qu'aujourd'hui, on allait réparer une alimentation de PC. Et comme je le disais un peu plus tôt dans la vidéo, les aliments de PC, c'est parmi les composants les plus fiables. La preuve, on m'envoie une alim de PC HS et pour le moment, tout fonctionne parfaitement. Il faut encore que je teste un peu plus l'alimentation et notamment que je lui mette une charge. Il faut que je trouve la plus grosse charge possible à mettre sur cette alimentation parce qu'elle fait 1200 watts. C'est possible qu'à partir de 600 watts, 800 watts, 1000 watts peut-être, c'est possible que la tension décroche et que l'alimentation se mette en sécurité. C'est peut-être le défaut. Mais en tout cas, pour le moment, je ne vois rien du tout. Pour l'anecdote, ce n'est pas la première fois qu'on m'envoie des choses qui fonctionnent et qui ne devraient pas fonctionner. C'est déjà arrivé avec notamment des cartes graphiques. Et pour ceux qui s'en souviennent d'ailleurs, il y a environ un an de ça, on m'a envoyé une GTX 1080. Et je n'ai jamais fait de vidéo sur cette carte graphique puisque lorsque je l'ai branchée, elle fonctionnait. Pourtant, c'est une carte graphique qu'on m'a envoyée comme HS. Je me souviens encore, c'est la personne qui me l'a envoyée. C'est même l'entreprise qui me l'a envoyée pour le coup. Je me souviens que la carte graphique venait de lâcher, elle ne fonctionnait plus. Et moi, quand je l'ai testée, elle fonctionnait parfaitement. Et ça doit faire pas loin de un an maintenant que cette carte graphique, cette GTX 1080, elle est dans mon PC. C'est ma carte graphique principale pour le moment. Et pourtant, c'est un truc qu'on m'a envoyé comme HS. Et mis à part un bon nettoyage, je n'ai rien fait dessus. Donc peut-être que l'on est dans la même situation avec cette alimentation. Comme je l'ai dit, je vais la charger un peu, je vais continuer de la tester. Et je reviens vers vous avec des nouvelles. Me revoilà avec une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. Cette alimentation fonctionne. Je sais que ça peut surprendre. Et je m'attendais aujourd'hui à faire un peu d'électronique, à essayer de dépanner une alimentation, à changer des composants. En fait, pas du tout. Cette alimentation, elle fonctionne très bien. Alors je n'ai pas été en mesure de la pousser jusqu'à 1600 watts. Je n'ai pas le matériel pour faire ça. Mais j'ai quand même essayé de la charger un maximum. Et au moins jusqu'à 600 watts, elle fonctionne très bien. La bonne nouvelle, c'est que l'on a quand même un petit truc à réparer et une excuse pour aller ouvrir cette alimentation. Il s'agit du ventilateur. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle cette alim a été mise de côté. Il faut savoir également que la V1200, c'est une alimentation qui a déjà quelques années. C'est un modèle qui est sorti il y a facilement 5-6 ans. Donc cette alim a certainement déjà bien servi. Et le ventilateur est complètement mort. Alors vous le voyez actuellement, il ne tourne pas. C'est normal parce que de base, on est sur un mode semi-passif. Donc le ventilateur, comme sur beaucoup d'alimentation moderne, ne s'enclenche pas à faible charge. En revanche, on peut le forcer à se mettre en route en utilisant la petite connectique que l'on a derrière. On peut utiliser un petit jumper. Normalement de base, vous avez un petit interrupteur qui est fourni. Et lorsque celui-ci se met à tourner, c'est un petit peu la catastrophe. Le ventilateur tourne actuellement au ralenti, mais le roulement est complètement mort. On a les pales qui bougent, qui sont complètement décentrées. Je ne sais pas si ça pourra se voir à la caméra. Ça ne se voit pas très bien. Et je ne vous parle même pas du bruit. Je peux essayer de vous le faire écouter un petit peu. Et ça, c'est juste au ralenti. Plus le ventilateur accélère, et plus ça s'empire. La mauvaise nouvelle, c'est que ce ventilateur, ça n'est pas un ventilateur de 140. C'est un ventilateur de 135, puisque 135 mm, c'est le maximum que l'on peut passer dans une alimentation ATX. Et 135, c'est un standard, techniquement, mais ça n'est pas quelque chose de très courant. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le remplacer avec celui d'une autre alimentation. Cette alimentation Zalman, qui m'a été envoyée en même temps que la Cooler Master, elle est également HS. Alors, je n'ai pas pu la tester, parce que je n'ai pas tous les câbles qui vont à l'arrière. Et puis, c'est une petite alimentation, entre guillemets, de seulement 850 watts. Donc, on va plutôt essayer de sauver la Cooler Master. Première étape, éteindre le PC, et surtout, débrancher l'alimentation. Ensuite, démonter l'alimentation donneuse, perdre sa garantie. Et récupérer le ventilateur. Et on fait pareil avec l'autre alimentation. J'en profite pour vous rappeler de faire attention lorsque vous démontez une alime. La première règle, bien sûr, c'est de débrancher l'alimentation, surtout ne pas ouvrir quelque chose de branché. Et puis, bien sûr, ce que tout le monde va vous dire, c'est de faire attention aux condensateurs qui se trouvent à l'intérieur, qui peuvent garder une charge et qui peuvent potentiellement être dangereux. Et d'ailleurs, plus l'alimentation va être puissante, plus ces condensateurs vont être gros. Et donc, plus le danger va être important. Voilà l'intérieur de l'alimentation. Ce sont ces condensateurs-là qui sont potentiellement les plus dangereux. Et sinon, à l'intérieur, on a quand même pas mal de choses. C'est pas trop poussiéreux, étonnamment. Vous pouvez voir également toute la complexité d'une alimentation moderne. C'est pour ça que c'est assez compliqué à réparer quand il y a un problème. Heureusement, il n'y en a pas trop souvent. L'entrée de l'alime se fait ici. On a du filtrage, correction de facteurs de puissance, redressement, découpage. Je pense que la base de l'alimentation ne fabrique que du 12V. Et ensuite, on a une autre carte ici qui sert à la fois pour les connectiques modulaires, mais qui doit également contenir des convertisseurs de tension. Peut-être pour générer notamment le 3,3 et le 5V. Je ne vais pas me pencher plus que ça dans cette alime, puisqu'elle fonctionne. On va juste remettre ça en place. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que nos deux ventilateurs ont l'air d'utiliser la même connectique. Donc, on n'a même pas de soudure à faire. C'est vraiment débrancher et rebrancher. J'ai changé le ventilateur. Ça devrait être beaucoup mieux. J'ai aussi transféré la petite gaine, juste pour être perfectionniste. Ensuite, on peut rebrancher ça exactement là où c'était branché. Et on n'a plus qu'à tout revisser. Maintenant, est-ce que ça fonctionne ? L'alimentation refonctionne toujours. Et si on force le ventilateur à tourner, c'est quand même beaucoup mieux. Totalement silencieuse. Et pour ceux qui se posent la question, voilà l'ancien ventilateur qui est assez sale, assez poussiéreux. On a également une date à l'arrière, 2017 0504. Donc, il n'est pas si vieux que ça. Mais je soupçonne cette alimentation d'avoir servi à de la crypto-monnaie au vu de sa provenance. Et donc, c'est possible que ce ventilateur ait tourné 24h sur 24, 7 jours sur 7 depuis quelques années. Et donc, pour vous dire un petit peu l'ampleur du problème, voilà les pales du ventilateur. Et le roulement est complètement mort, ce qui fait que ça bouge de plusieurs millimètres. On a tellement de jeu dans le roulement. C'est incroyable d'arriver à une telle usure sur un ventilateur. Il reste une chose avant de finir cette vidéo. C'est de retirer la protection sur le logo Cooler Master. Oh, c'est moche. C'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pensais qu'on allait être sur une réparation un peu plus compliquée. Mais des fois, on a des bonnes surprises. Merci à Corentin qui m'avait envoyé ça dans son colis dernièrement. Puisque maintenant, ça me fait une alimentation fonctionnelle. Et pas une petite alimentation, puisqu'une alimentation de 1200 watts. Si jamais j'ai du matériel à tester qui a besoin d'un peu de puissance, je serai en mesure de l'alimenter. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aller faire un tour sur utip.io slash goodwin pour soutenir la chaîne. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Donc je vous dis salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada